Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur Tipping Point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos Tipping Point ? Bonne écoute. Bonjour Laura. Bonjour Lucie. C'est vraiment un plaisir de te rencontrer en vrai, en fin, de visu. Merci beaucoup de nous accueillir dans les locaux de Tractor et de nous accorder un peu de ton temps aujourd'hui. Les questions d'inclusion et de diversité dans le monde de la tech nous interpellent, Romain et moi, depuis longtemps parce que tu sais, on travaille aussi dans ce monde-là. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours une thématique très aisée. De quoi parle-t-on quand on parle de diversité ? Quel est le vrai fond du problème ? Pourquoi est-ce qu'on voit encore assez peu de femmes entrepreneurs dans la tech ? Laura, je crois que tu es une experte du sujet. On a hâte de t'entendre là-dessus. Et avant d'aborder toutes ces questions passionnantes, est-ce que, s'il te plaît, tu peux te présenter ? Tout à fait. Déjà, merci pour cette petite introduction. Alors, est-ce que je suis une experte ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très clairement des sujets qui me tiennent à cœur et que, de par mon parcours personnel, je dirais, je porte un petit peu en étendard. Alors, pour me présenter rapidement, je m'appelle Laura Medji. J'ai 34 ans, je suis ingénieure de formation spécialisée en maths appliquée et informatique. J'ai eu plusieurs vies. Une première en finance de marché pendant cinq ans avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, il y a cinq ans maintenant aussi, avec Tractor. Tractor est une marketplace de location d'engin de chantier entre professionnels. Et j'en ai été la cofondatrice et la CTO pendant quasiment cinq ans. J'ai quitté l'opérationnel de Tractor fin 2020 et je me lance cette année, notamment dans un projet que tu connais bien, Lucie, qui est The Gentle Initiative et qui est un think tank qui a vocation à se dédier à toutes ces questions de diversité et d'inclusion avec comme mission, je dirais, multiple, qui est multiple, trois aspects principaux. Le premier, c'est d'apporter un accès à l'information sur toute cette thématique de la diversité au sens large, aux personnes que ça pourrait aider, donc aux principaux bénéficiaires, on va dire, d'apporter l'information sur les différents dispositifs qui les concernent et qui peuvent les aider. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de bonne volonté autour de ces questions, d'initiatives qui étaient déjà portées, plein de gens sur le terrain qui faisaient un boulot magnifique, mais que les personnes qui pourraient aider n'étaient pas forcément toujours au courant juste de l'existence de ces dispositifs et de ces associations. Donc ça, c'est un des premiers axes de The Gentle Initiative. Le deuxième axe vise à créer un réseau de soutien et à partager justement le réseau que chacun des membres peut avoir pour essayer de faire immerger des nouveaux talents issus de la diversité au sens large. Et le troisième aspect qui sera notre cœur de métier, si je puis dire, c'est d'arriver à faire de la mesure d'impact justement autour de ces initiatives, avec dans l'idée à terme, on l'espère, de pouvoir dépassionner en fait ces sujets et apporter un peu de data, rationaliser l'approche qu'on a autour de la diversité. Et pourquoi pas orienter ou en tout cas apporter de l'aide factuelle pour pouvoir orienter des investissements ou mettre en lumière des initiatives qui ont de l'impact et qui fonctionnent. Super, on reviendra, je pense, sur le projet lors de cette discussion. Est-ce qu'on peut revenir ? Tu nous dis, j'ai fait maths appliquée informatique. C'est peut-être un cliché, mais je ne suis pas sûre, même encore aujourd'hui, qu'il y ait beaucoup de jeunes femmes à la sortie du bac qui choisissent maths appliquée informatique. Comment est-ce que toi, ça t'est venu ? Est-ce que c'est une vocation ? Comment est-ce qu'on se lance après le bac dans ces études-là ? Dans ces études, je te confirme que malheureusement, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de femmes qui empruntent ces parcours, ce qui est un peu dommage parce que jusqu'à la fin du lycée, il n'y a pas vraiment de différence entre les femmes et les hommes à cet endroit. On constate qu'il y a même beaucoup de femmes qui vont choisir une filière scientifique jusqu'au bac. Et après, on a tendance à disparaître. Alors, comment moi, j'ai choisi ça ? Je dirais que déjà, je ne me suis pas posé la question en ces termes-là. J'ai eu la chance, je dirais, plus jeune qu'on m'a présenté les sciences très tôt. J'ai été sensibilisée dès l'enfance. J'avais un père aussi qui, dans une précédente vie, était professeur de maths. Donc, disons que pour lui, c'était plutôt évident qu'il fallait me sensibiliser aux maths, à la physique. Tu baignes dedans. Voilà, aux sciences en général. Donc, il avait un petit peu conditionné son bébé, on dira. Donc, c'est vrai que moi, les maths, on me les a toujours présentées comme un jeu, avec des règles qu'il fallait connaître. Et j'ai naturellement embrassé, on va dire, cette matière et aimé cette matière, parce qu'en plus, ça se passait plutôt bien. Donc, après le bac, comment s'est fait mon choix ? Je dirais que jusqu'au début du lycée, en fait, je me destinais à faire des études de médecine. Et puis, je me suis décidée un petit peu en terminale, en fait. Je me suis dit, pourquoi pas continuer sur des matières que j'aime bien ? Pourquoi pas faire une prépa ? Parce que là aussi, c'est une chance. C'est un parcours qu'on m'avait présenté bien en amont. Quand tu dis « on », c'est tes parents ? Ou t'as eu de l'aide ? T'as eu des discussions avec d'autres personnes ? Parce que souvent, on est quand même un peu paumé. Face à l'orientation ? Oui. Oui. Alors, moi, ça a commencé vraiment avec mes parents. Le fait que mon père n'a pas enseigné en France, mais il connaissait bien le système scolaire français. Il enseignait où ? Il a enseigné en Côte d'Ivoire, principalement. D'accord. Voilà, au lycée, en fac. Mais il connaissait bien le système, en fait. Donc, il m'en a parlé très tôt. Et puis, même au niveau de mes profs, j'ai eu aussi beaucoup de chance quand j'y repense. Parce que très tôt, on m'a poussée, en fait. On a essayé de toujours développer cette curiosité que je pouvais avoir, de me créer du challenge. Typiquement, en cinquième, ça, pour la petite histoire. En fait, quand moi, je suis arrivée en sixième dans mon collège, je venais d'une école primaire qui ne faisait pas partie du secteur où je me suis retrouvée au collège. Et en fait, dans mon collège, c'était assez bizarre, mais ils faisaient des espèces de classes de niveau. Ça ne portait pas ce nom-là, mais il y avait des espèces de classes de niveau, de fait. Tu étais en sixième 1, tu étais meilleure qu'en sixième 2. Exactement, ça allait de A à F. De A à F, ouais. Et moi, j'étais en sixième E. Donc, c'était la classe... Enfin, ce n'était pas la classe des... Ce n'était pas la classe des leaders, on va dire, en tout cas, en termes solaires. Et malheureusement, enfin, je dirais malheureusement, parce que pour beaucoup d'élèves, je pense que ça leur a apporté préjudice. En fait, ces classes, elles se suivaient de la sixième à la cinquième. Et donc, on est à un âge, en plus, où on est vachement influençable. Ton entourage fait un peu la personne que tu es à ce moment-là. Et donc, moi, j'ai eu tendance, en cinquième, clairement, j'étais dans le camp des fumistes. On peut le dire, je ne faisais pas grand-chose. Ça se passait plutôt bien, parce que du coup, à la maison, j'avais le soutien. Et puis, que j'avais de l'avance dans certaines matières. Et donc, je me suis retrouvée avec une prof principale, Madame Barthélémy, génialissime, qui me traquait. Il n'y avait pas d'autre mot, quoi. Elle ne supportait pas le fait que je sois en fond de classe, à rigoler au lieu d'autres choses. Et puis, il y a un moment, je pense qu'elle a convoqué ma mère, peut-être en mars de cette année-là, en lui disant, écoutez, si ça continue, ça va mal se passer, en fait. Parce que là, elle aura globalement les fréquentations, ce n'est pas ça. Le comportement, ce n'est pas ça non plus. Pour l'instant, elle s'en sort bien, parce qu'il y a le support à la maison et qu'elle a des facilités. La pente est douce, mais pas bonne. La pente est douce, mais pas bonne. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est qu'on va essayer de créer un petit peu de challenge et on va la faire passer en quatrième. Et en fait, soit ça va bien se passer, enfin, dans tous les cas, elle aura du boulot, pour le coup, il y aura quasiment une année à rattraper. Soit ça va bien se passer et elle passe en troisième, soit ça ne se passe pas, ça se passe mal et elle aura eu un avant-goût et puis elle redouble et elle n'a rien perdu. C'est-à-dire que tu ne finis pas ton année de cinquième et qu'on te fait passer en quatrième en te disant dans deux mois, c'est la fin de l'année, tu passeras en troisième. Exactement. Et donc, en fait, moi, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai démarré ma quatrième en avril de cette année-là. Et donc là, il y a eu un changement d'ambiance. Je suis passée de cinquième E à quatrième A, latin grec, allemand LV2. Ce n'était pas du tout le même public. Madame Bert, elle est bien, elle avait quand même spoté en toi un potentiel de fou. Oui, alors déjà. Et puis, je la remercie jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle avait spoté le potentiel. Et puis, ils se sont donné les moyens aussi pour que je puisse réussir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait passer en quatrième, celui qui est devenu mon professeur principal en quatrième, qui était aussi mon professeur de maths, M. Noguier, ils s'entendaient très bien tous les deux. Et en fait, ils m'avaient mis en place. J'avais des cours de soutien le midi. Donc, j'avais un temps pour aller manger. Après, il fallait que je retourne en maths, en physique ou que sais-je. J'avais des cours de soutien le soir au collège. J'avais en plus des cours de soutien chez moi, avec des profs particuliers, notamment pour l'allemand. Parce que voilà, en fait, la quatrième, normalement, si on n'a pas fait de classe européenne, c'est l'année où on démarre une seconde langue. Et donc, en fait, grâce à eux, au final, j'ai sauté une année de collège. Le challenge était vraiment... Il a été vraiment là. Et donc, mon comportement a dû changer du tout au tout, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis retrouvée en quatrième A, déjà, mes camarades de classe, je sentais que ce n'était pas la même ambiance qu'en cinquième E. Donc, pour eux, c'était important d'avoir des bonnes notes en allemand, en latin ou que sais-je. Donc, il y avait une compétition qui était plus présente entre les élèves que dans ma classe d'avant. Et puis, du coup, ça m'a stimulée. Ça m'a remis un petit peu dans le game, je dirais. Un coup de pied aux fesses. Un gros coup de pied aux fesses. Et du coup... Toi, tu dis ça comment, ce passage-là ? C'est un passage un peu forcé ? Ou c'est quelque chose où tu te dis que c'était des bons moments malgré tout ? Alors, ces deux mois-là, ce n'étaient pas les meilleurs moments, pour être honnête. Parce que c'était compliqué. Enfin, moi, j'ai débarqué dans une classe où les groupes, ils étaient déjà constitués. J'étais un petit peu isolée pendant deux mois et demi. Mais j'en garde un très bon souvenir au global. Parce que déjà, moi, on m'a présenté ça comme un challenge. J'ai un côté compétitrice. Donc, je me suis lancée à fond. En plus, c'était l'opportunité d'avoir un an en moins au collège. Donc, ça, c'était aussi très stimulant de se dire, je vais pouvoir aller chez les grands plus vite. Et puis, voilà, en fait. Donc, à partir du moment où je me suis retrouvée en quatrième, je me suis remis dans le bain scolaire comme jamais. Le mindset a changé aussi. Et puis, moi, je l'ai vue comme une grande chance, une grande opportunité. Et d'autant plus parce que je voyais bien que mes profs me consacraient du temps de manière volontaire. Rien ne les y obligeait. Et je me suis sentie obligée de leur prouver qu'ils avaient eu raison, de me faire confiance. Un premier tipping point, c'est de moi dans ta jeune carrière de collégienne. En tout cas, Mme Martellemi et M. Naguet, c'est ça, ont joué un rôle. Ah, ils ont joué un gros rôle. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai perdu contact avec eux, mais je ne les oublie pas. Très clairement. Donc, on est en terminale. Tu fais ce choix des maths et de l'informatique. Oui, je fais ces choix des maths et de l'informatique parce que... Alors, pas de l'informatique au début, vraiment des maths. Parce qu'en terminale, du coup, ce que je choisis d'aller faire, c'est une classe préparatoire maths-spé. En me disant que je vais pouvoir continuer les sciences et notamment les maths. C'est quelque chose que j'aime et que ça m'ouvre encore le plus le champ des possibles. Parce qu'une partie de la réflexion qu'il y a derrière à ce moment-là, c'est de se dire... En fait, je ne suis pas sûre de ce que j'ai envie de faire. Je ne suis pas sûre. Je sais que j'aime les sciences. J'ai une prédisposition pour ça. Et donc, la prépa, je la vois aussi comme l'occasion de me donner du temps pour réfléchir vraiment à ce vers quoi je veux m'orienter et qu'est-ce que je veux faire plus tard. Et le métier d'ingénieur, il est à ce moment-là encore très nébuleux pour moi. Mais je lui dis, ce qui est important, c'est qu'il y a un côté faiseur qui me parle. Et puis, ingénieur, c'est un mot générique qui peut se décliner sur plein de métiers différents. Et donc, c'est une façon de continuer d'avoir un champ des possibles très ouvert tout en restant dans des thématiques qui me parlent. Et c'est arrivé au final en prépa que je me rends compte qu'il n'y a pas de filles. Alors, ça me paraît fou de le dire comme ça, mais moi, je ne m'étais pas posé la question avant de postuler des disparités que j'allais rencontrer ou du fait qu'on ne m'attendait pas forcément là. Peut-être aussi parce que déjà scolairement, avant ça, on ne m'attendait pas forcément. On m'a rarement attendue et que ça ne m'a pas empêchée de faire ma petite vie. Et donc, ça ne prie pas au final que les premiers vrais challenges, je dirais, apparaissent. Parce que là, on se retrouve confronté à un microcosme d'élèves qui sont tous censés être, qui excellaient tous. Où la compétition est encore poussée à l'extrême. Et il y a le concours qui arrive dans deux ans, puis dans un an. Exactement. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas forcément de recul. Contrairement à ce que je pensais au lycée, je n'ai pas forcément le temps de réfléchir à ce que je veux faire. Parce que je suis dans le concours, parce que je suis dans les échéances, dans les échéances plutôt brèves ou longues. Ouais, les échéances courtes ou plus longues qui arrivent. Mais ça me permet de développer des capacités de travail que je n'avais pas avant. De m'apporter aussi beaucoup de méthodes, ce que je n'avais pas forcément avant. Parce que, voilà, j'ai pu me reposer longtemps sur des facilités. Et puis, au final, le choix de l'école et de ce qui suit, ça se fait, comme pour beaucoup, je pense, de gens dans ce cursus. Ça se fait aussi en fonction de ce que je veux faire, bien sûr, des matières qui me parlent le plus, mais aussi du classement des écoles que j'ai enfin. Et donc, l'ENCIMAG apparaît comme une évidence parce que ça me permet de continuer sur ces aspects, sur les maths. Et ça me permet aussi de découvrir l'informatique et les télécommunications. Et à ce moment-là, je n'ai pas une idée de ce que ça veut vraiment dire encore en termes de métier. Mais je sais qu'il y a ce côté artisan, faiseur, créateur en tout cas, qui me parle. Et donc, j'y vais en me disant, ça va m'intéresser parce que je vais pouvoir créer des choses. C'est vrai que moi, je suis aussi allée dans la voie prépa en me disant, je ne sais pas ce que je vais faire demain. Et ça m'ouvre des perspectives, ce qui est vrai. Mais moi, ces deux années-là, elles n'ont pas beaucoup de sens. Moi, je les ai vraiment vécues comme tu ingurgites énormément de connaissances pour un concours, pour être le mieux classé à un concours. Et ça n'a jamais eu de sens pour moi. Et finalement, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que je me suis fait deux, trois très, très bonnes amies que j'ai encore. Mais le reste, à refaire, moi, je me dis toujours, peut-être que je ferai d'autres choix. Et tu vois, cette compétition-là et y aller en se disant, c'est pour le classement, la compétition. Je ne sais pas si je recommande ça à mes filles demain. Je suis comme toi, là-dessus. Si c'était à refaire, je ne le referais peut-être pas. Mais ça, c'est des réflexions que j'ai eues une fois arrivée en école, au final. Parce qu'en fait, en prépa, tu n'as pas le temps de réfléchir à tes envies. Oui, t'as le calendrier de l'école, les calendriers des concours blancs, puis le concours. C'est ça, et l'école, même, toutes les semaines, tu vois. Voilà, les échéances, elles sont tout le temps là. La pression, elle est tout le temps là. Donc, prendre du recul et réfléchir. T'es dans un tunnel. T'es dans un tunnel. Oui, exactement, t'es dans un tunnel et t'essayes d'en sortir. Rétrospectivement, je me dis que ce tunnel m'a quand même servi, enfin, a servi à me cadrer et à développer cette force de travail. Mais je suis d'accord avec toi que quand je me retourne sur mes années de prépa, mis à part le bachotage et les concours, sur le contenu de ce que j'ai appris, il me reste des bribes, mais la plupart, en fait, ça a été ingurgité pour être utilisé pour les concours, pour l'échéance finale et pas forcément pour me faire grandir personnellement. Et la question se pose de si c'était à refaire, est-ce que je le referais ? D'autant plus quand tu te rends compte, en fait, après qu'il y avait d'autres passerelles qui auraient pu te mener au même chemin. Mais je ne sais pas si c'était ton cas, mais moi, on ne m'a pas vendu autre chose que la prépa, en fait. Je pense qu'il y a ce biais-là aussi. Quand ça se passe bien au lycée, que tu fais partie des bons étudiants, on ne vend ça comme si c'était le Graal, c'était le place to be, le truc qu'il faut faire. Et il n'y a pas d'autre chemin possible. Au final, moi, c'est vraiment une fois arrivé en école et après, même sur le marché de l'emploi, que je me suis dit qu'en fait, j'aurais pu faire totalement autre chose et me retrouver au même endroit. Et ça se serait peut-être mieux passé. J'aurais eu plus de temps pour vivre ma vie et faire autre chose que bachoter. Je ne sais pas si je le recommanderais aussi à mes futurs enfants. J'ai une nièce, par exemple, qui se posait la question il y a quelques années. Je lui ai recommandé de ne pas faire de prépa parce que je pense aussi qu'il y a un aspect dont on ne parle pas super souvent sur ces cursus, c'est la santé mentale. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Il faut pouvoir supporter les critiques qui peuvent être très virulentes aussi pendant deux à trois ans. La remise en question constante. Le classement, le concours, la compète. Exactement, ça peut casser. Les individualités. En tout cas, moi, mon propos, ce n'est pas de dire que c'est mauvais, il ne faut pas le faire. Mais en tout cas, c'est bien de pouvoir explorer toutes les options. Et moi, de la manière dont je l'ai vécu, c'est exactement ce que tu dis, Laura. Si tu es bonne élève, tu vas en classe prépa et tu n'explores pas toutes les autres voies. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est aussi le moyen le plus sûr d'arriver en école d'ingénieur ? Je ne sais pas. Au final, pas tant que ça. Je pense que c'est le moyen qu'on te vend comme étant le plus simple. Mais, tu vois, moi, typiquement, j'étais étonnée, arrivée en école, de voir, et à l'époque, les admissions parallèles, n'étaient pas aussi développées qu'aujourd'hui, mais qu'on pouvait accéder à la même école en passant par un BTS ou un DUT, ou en ayant fait une licence. Et ensuite, en passant un autre concours, tout simplement, pour arriver au même endroit. C'est vrai aussi pour les écoles de commerce. Il y a tellement de passerelles. Il y a même des concours qui s'appellent les concours passerelles, si je ne me trompe pas, qui permettent d'accéder à ces écoles en venant soit d'autres filières ou soit même depuis une école d'ingé vers une école de commerce. Il y a plein de chemins possibles dont on ne parle pas, en fait, quand tu es au lycée. Et c'est dommage, en fait. Et s'il y a un sujet pour nous, pour les personnes qui ne sont justement pas très bien accompagnées par leur famille, par leurs parents, je crois qu'il y a un vrai sujet. Ce n'est pas le débat du jour, mais il y a un vrai, vrai sujet à cet endroit-là de l'orientation et des choix qu'on peut faire à 18 ans ou à 17 ans. À 17 ans, oui. Donc là, tu fais prépa, tu débarques à Grenoble à une CIMAG. Tu découvres l'informatique. Je découvre l'informatique. Je redécouvre aussi la liberté, un petit peu, parce que voilà. La vie étudiante, Grenoble. La vie étudiante, Grenoble. C'est top. Donc là, je passe deux ans, au final, sur Grenoble, qui sont riches de plein d'expériences, principalement humaines. À ce moment-là, je pense que je ne me projette pas encore en tant que futur jeune diplômé, futur jeune cadre dynamique, on va dire. Donc les premières années, c'est des années de découverte autour de ces métiers, autour de la notion des systèmes d'information, autour de toutes les voies, toutes les portes qu'elles peuvent m'ouvrir. Et puis, à la fin de la deuxième année, il y a un choix aussi, au milieu de la deuxième année, même un choix que je fais, qui consiste à me dire sur la troisième année, en fait, je vais partir à l'étranger, parce que j'ai besoin de voir autre chose. C'est cool Grenoble, c'est cool le ski, mais bon, moi, le ski, ce n'est pas forcément mon truc. Et je me rends compte, en fait, qu'il y a des échanges possibles au Brésil, pays qui me fait totalement rêver depuis de nombreuses années, et plus particulièrement à Rio de Janeiro. Donc, je m'inscris, en fait, je m'inscris au départ et je suis, si je ne me trompe pas, la première de Grenoble INP à partir dans cette école précise, ou l'UFR Jota, à Rio de Janeiro, même si l'échange existe depuis une dizaine d'années. Parce que personne ne voulait partir au Brésil ? Alors non, les gens voulaient partir au Brésil, mais les gens voulaient partir à Porto Alegre parce que l'école est mieux classée. Donc, l'UFRGS, si je ne me trompe pas, donc là, en fait, c'est le premier choix que je vais faire où je vais être soumise au jugement de mes pères, on va dire. Voilà. Parce que sur cette troisième année, en fait, la plupart de mes amis partent à l'étranger. La grande majorité de la promo, en fait, s'en va. Mais les gens, sur le choix des écoles qui est fait, les critères que moi, je vais mettre en avant ne seront pas du tout ceux de mes pères. C'est-à-dire que les gens vont chercher le classement, en général. Je ne dis pas que tout le monde a fait le choix là, mais pour beaucoup, le choix de l'école, c'est important que ce soit quelque chose qui est coté. Moi, le choix que je vais faire, c'est le choix de l'expérience. C'est de me dire, OK, j'ai des rêves qui sont là depuis longtemps, j'ai une envie de découvrir cette ville, j'ai une envie de découvrir cette culture, ce pays. Et puis même, et ça, c'est ce que je vais faire après, de voyager dans le coin. Et donc, ça, moi, c'est mon critère principal pour mon choix d'école. Et donc, quand je dis ça autour de moi, tout le monde me dit, mais tu n'as pas compris. Il faut partir. Le classement, c'est important. On ne part pas juste pour aller sur la plage et faire la fête. Donc, je subis un jugement et je persévère quand même en me disant, je vais y aller. Alors, il y a à la fois le jugement de mes camarades d'école et puis il y a aussi un jugement parental et familial. Mais là, c'est plus, ce n'est pas par rapport au classement ou à la notoriété, mais c'est plus, ça leur fait peur parce qu'à l'époque, on est en 2009, Rio, c'est réputé hyper dangereux. Je ne connais personne au Brésil. Je rappelle, j'ai fait allemand LV2, donc je ne parle même pas espagnol. Enfin bon, encore moins portugais. Donc, voilà. Donc, il y a l'aspect inconnu qui va leur faire peur. Et puis, je vais insister pour y aller. Et je vais y aller. Et ça va être très folclos parce qu'en plus, l'année où je pars, c'est l'année, je ne sais pas si vous vous rappelez, le vol Rio-Paris. Oui. Oui. Alors, c'est important, ce vol Rio-Paris, dans mon cas, parce qu'en fait, il s'avère qu'il y a eu un voyage qui a été organisé par les responsables, chargés de relations internationales des différentes écoles de Grenoble INP. Et au final, beaucoup d'entre eux vont prendre ce vol de retour et pas la chargée de relations internationales de l'NCMAG, notamment, parce qu'elle doit rester sur... Alors, je crois qu'à l'époque, elle a dû rester sur Rio, justement, pour visiter l'université, si je ne me trompe pas. Et donc, en fait, il y a un choc qui se passe, je pense, à ce niveau-là. Et ce qui fait que moi, je devais partir... Donc, le vol Rio, c'est en juin, si je me rappelle bien. Moi, je devais partir en juillet. Et la communication va devenir très compliquée à partir de cet événement-là, ce que je peux comprendre totalement, parce que, bah, voilà, je pense que du côté de notre expo, il y avait un choc à digérer. Et donc, la communication avec l'école n'est pas forcément hyper évidente. Au même moment, moi, j'attends des retours côté Brésil. Et comme je suis la première à y aller, etc., les canaux de communication ne sont pas super smooth. Et donc, tout ça pour dire qu'en fait, je vais partir un petit peu toute seule à l'aventure dans cette école, en fait, sans avoir eu trop de guides côté français ou même côté de l'administration là-bas, en fait. Et donc, je pars. Et en plus, c'est l'année du H1N1, parce qu'il faut cumuler, sinon, ce n'est pas drôle. Donc, l'année du H1N1, c'était la fameuse année où j'avais une fenêtre de quelques semaines où je pouvais partir, en gros. Parce que sinon, les frontières allaient être fermées. Enfin, tout était devenu beaucoup plus compliqué. Et en plus, il y avait eu un certain nombre de cas là-bas. Et donc, quand je pars, en fait, ça se fait un petit peu à l'arrache, pour le coup. Je me rends compte, arrivé sur place, que tout ce qu'on m'avait vendu ou presque n'existe pas. Et notamment, moi, je pars en me disant que les cours vont être en anglais. En fait, tous les cours sont en portugais. Les choix que j'ai faits depuis Paris, en fait, c'est l'autre hémisphère. Enfin, ils fonctionnent à l'envers. Donc, du coup, les cours que j'ai choisis, en fait, c'est les cours pour l'autre semestre. Et donc, je dois refaire ma carte scolaire. Oui, donc ça valait le coup de sauter la cinquième. La cinquième, c'était un jeu d'enfance. Arriver sur place, c'était une mise en bouche, on va dire. C'était une mise en bouche. Donc, arriver sur place, très, très compliqué. Et puis, ça a développé mon sens de la débrouille. Je suis arrivée, j'avais plein d'a priori. Je me disais, voilà, ça va être simple. Les gens parlent anglais. Les gens ne parlent pas anglais. Donc, dans ma vie, au quotidien, en fait, ça m'a... Ouais, ça a développé mon sens de la débrouille qui était déjà bien là. Mais t'es confiant, tu gardes le moral ? Ou tu balises un peu et tu te dis, bon, allez, je fais quand même bonne figure et j'avance ? Alors, avant de partir, j'ai l'inconscience. J'ai l'inconscience pour moi. Donc, j'y vais en me disant, ça va le faire. Tranquille, je vais m'en sortir. C'est le Brésil. C'est le Brésil. C'est cool, c'est Rio. Il n'y a pas trop de problèmes. Quand j'arrive sur place, je suis déjà moins confiante parce que très vite, la réalité me frappe et que c'est compliqué, en fait, à plein de niveaux, ne serait-ce que même sur la localisation de l'université. Donc, Rio, en termes de superficie, je crois que c'est 12 fois Paris. C'est un truc qui est juste gigantesque. La plupart des étudiants, on se retrouve sur ce qu'on appelle la zone à soule, ce que tout le monde connaît, Copacabana, Ipanema, etc. Et en fait, la fac, elle est à côté de l'aéroport de Rio. Il faut traverser deux des plus grandes favelas de la ville. Il faut que je prenne deux bus pour aller là-bas. Personne ne parle anglais. Donc, voilà, je me retrouve dans des coins où c'est chaud. Comment tu vas apprendre le portugais aussi vite ? En fait, quand tu n'as pas le choix, tu vas chercher en toi et tu développes. Moi, je ne suis pas spécialement bonne en langue, mais j'ai développé un vocabulaire de survie assez vite qui me permettait de savoir si je pouvais manger telle ou telle chose, où je devais aller. J'avais trois, quatre mots. La chance aussi, c'est que le portugais, au final, je ne comprenais absolument rien de ce que les gens me disaient, mais ça reste une langue latine. Donc, j'arrivais, tout ce qui était écrit, j'arrivais à assimiler à minima. Et puis, je faisais du translate. Et puis, j'avais mon dictionnaire à côté, etc. Mais les premiers temps, ça a été très compliqué. D'autant plus que moi, quand je suis arrivée, je me suis rendue compte qu'il y avait plein de trucs, plein d'informations qui n'étaient pas passées. Moi, je m'étais dit, il faut que j'y arrive vite parce que, notamment, on m'avait parlé d'un stage de portugais pour les non-lusophones. Quand j'arrive, le stage s'est passé un mois avant. Donc, j'ai dit adieu au stage, je suis toute seule. Les autres l'ont déjà fait. Et donc, en fait, je le fais en mode système D. Donc, la colloque que j'avais choisie initialement, j'avais fait un bon choix parce que j'avais pris quelque chose. On était en mode auberge espagnole. Donc, il y avait des gens qui ont pu m'aider, qui ont pu un peu me guider. Et puis après, je me suis démerdée. Je me suis démerdée. Ça, j'imagine quand tu crées ta boîte. Après, il y a plein de réflexes. C'est complètement différent. On ne te demande pas d'apprendre le portugais en deux minutes. Mais comme ça, des brouillardistes qui deviennent des ressources très fortes pour toi, sur lesquelles tu sais que tu vas pouvoir t'appuyer. Peut-être que tu as aussi moins peur de l'inconnu quand tu te lances ou ça n'a pas de lien. Je ne dirais pas que tu as moins peur. C'est juste que tu appréhendes mieux ta peur. Tu arrives mieux à la canaliser et à l'orienter dans quelque chose de productif. La peur, elle continue d'être là à chaque saut dans le vide. Mais j'ai appris à avancer avec et à essayer d'en faire une force. Mais effectivement, je pense que le Brésil, ça a joué pour beaucoup dans celle que je suis devenue après. Parce que là, on effleure juste le sujet. Le nombre de galères qui m'est arrivée là-bas. J'en rigole aujourd'hui sur place. Je ne rigolais pas forcément tout le temps. Mais ça reste une expérience extraordinaire. Et puis au final, tous les gens qui mettaient en doute un petit peu mon choix, qui me disaient pourquoi le Brésil, etc. Il y en a plein qui sont venus me voir. Il y en a plein qui, quand ils ont vu les photos, ils me sont dit qu'en fait, on aurait peut-être dû le dire. Ça avait l'air sympathique, etc. Donc, je questionne moins mon choix aussi une fois que je suis arrivée sur place. Même s'il y a tous les à côté. Tu rentres en France ? Tu repars aussitôt ? Ou tu restes un peu ? Non, je reste un peu. Je reste quasiment trois ans. Je rentre en France pour faire mon stage de fin d'études. Et puis je commence à travailler dans la foulée. Et puis en fait, ça se passe très bien. Parce que ma première mission, c'est chez Natixis. J'ai une équipe, un encadrement qui est top. Donc, je l'apprends beaucoup. Je rendis. Tu fais quoi chez Natixis ? Alors, chez Natixis, je suis à ITQuant. En gros, on travaille sur un projet de refonte de logiciels à destination des gérants de Natixis Asset Management. Et moi, je travaille sur la partie vraiment implémentation du moteur de calcul. Donc, je travaille à la fois avec les équipes, c'est du front, les équipes de dev front office. On est en lien aussi avec les équipes de Quant qui, du coup, nous fournissent les modèles et les résultats attendus. Et en fait, il y a un échange qui est fait avec différentes teams qui me permet de comprendre un peu tous les aspects d'un asset manager. parce qu'au final, le projet était quand même assez central. Enfin, c'était un gros projet pour Natixis AM. Et donc, ouais, non, je me retrouve dans une équipe où je me sens bien. Tu as des collègues femmes ? J'ai très peu de collègues femmes. Sur le desk, on est, je dirais, sur une soixantaine, il y a peut-être deux ou trois filles au maximum. Donc, il n'y a quasiment pas de femmes, en fait. Niveau dev, dans les autres équipes, c'est peut-être un peu plus représentatif. Mais en tout cas, dans mon équipe, à moi, il y a très, très peu. Comment tu le vis ? C'est un problème ? Ce n'est pas un problème ? C'est un sujet ? Ce n'est pas un sujet ? Alors, dans mon rapport avec le reste de l'équipe, ce n'est pas un sujet parce que je suis avec des gens vraiment top. Enfin, il n'y a pas de focus particulier sur le fait que je suis une femme ou je ne me sens pas mise à l'écart ou je ne subis pas. Il y a toujours un petit peu de blague ou de lourdeur. Mais ce n'est rien de pire que ce que j'ai vécu en école, en fait. Donc, à ce niveau-là, pas forcément de questionnement. Par contre, je commence à me rendre compte que ça va potentiellement être une constante dans ma carrière. Et donc, très tôt aussi, je me rapproche de mon école, de cercle féminin, de mes copines de promo. Et donc, il y a un support système qui est autour de moi que je me crée pour essayer de m'entourer, en fait, de rôle modèle féminin, d'avoir des retours d'expérience aussi de femmes qui ont évolué dans ce milieu. Et donc, ça, je pense que ça aide aussi à ce que ça se passe bien. Typiquement, quand j'ai commencé à travailler avec quelques copines, on a commencé à aller fréquemment aux réunions de l'Encimago Fémina, à l'époque, où il y avait beaucoup de retours d'expérience de femmes qui étaient sorties entre de cinq à... Si on avait sorti de l'école, il y a plus de 30 ans, d'autres il y a deux, trois ans. Et ça, ça permet aussi de mettre un peu... En tout cas, moi, ça m'a permis de mettre un peu... d'éviter la mise en abîme, je dirais. Sur mon cas perso, en tout cas, de sortir de mon cas perso et de me dire, voilà, en fait, il y a des patterns qui existent. Telles personnes ont vécu ça. Si moi, je le vis quelque part, ça me permet d'anticiper peut-être des réactions ou des blocages que j'aurais pu avoir. Un exemple tout bête, c'est... Négociation salariale. Très tôt, du coup, je comprends que, en fait, les femmes et les hommes, on n'a pas du tout la même approche là-dessus. Et qu'il faut que je sois proactive, en fait. Qu'il faut que je me vende. Quelque chose que je n'aurais pas fait naturellement. Mais le fait d'avoir des retours de femmes plus âgées, plus expérimentées, fait prendre conscience qu'il y a une vraie problématique autour de ces questions. Et qu'il faut sortir de ce côté passif et de ce côté, peut-être, attendre qu'on remarque... Que je suis là, que j'existe. Exactement. Et je discutais avec l'une des développeuses dans l'équipe, dans notre équipe, qui est... Enfin, elle n'est pas développeuse, pardon. Les data scientists, mais c'est la même chose en termes de représentation féminine, qui se posent énormément de questions, qui me disaient, mais j'ai l'impression d'avoir un syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis suffisamment bonne, etc. Et en fait, en creusant le sujet, alors peut-être que je me trompe, mais ce que j'ai ressenti, c'est autour d'elle, il n'y a, en tout cas dans son équipe, vraiment que des hommes qui ne doutent pas. Et ce n'est pas pour dire que les hommes ne doutent pas, mais en tout cas, je pense que parfois, qui ne montrent pas leurs doutes, qui ne montrent pas leurs fragilités, leurs questionnements, et elle qui en est remplie face à cette image-là, je pense que ça... L'effet miroir est encore plus violent et vient renforcer le est-ce que je suis vraiment à la hauteur, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je suis aussi bonne que les autres ? Moi, ce syndrome de l'imposteur, il est toujours présent, à un degré divers, bien sûr, mais c'est quelque chose avec lequel j'ai dû composer dès la sortie de l'école. Maintenant, encore une fois, je pense que le retour d'expérience, moi, j'ai toujours cherché à avoir des retours de gens qui étaient plus expérimentés que moi, et ça m'a toujours permis de sortir de mon cas personnel. Enfin, j'ai toujours essayé de généraliser autour des retours qu'on pouvait me faire. Et donc, sur la question aussi du syndrome de l'imposteur, je pense que très tôt, en fait, je me suis mis à questionner le sentiment que je pouvais avoir par rapport à ma légitimité. Alors, c'est-à-dire que j'ai douté, souvent, mais à chaque fois que le doute sur ma pertinence, sur un poste, par exemple, en finance se faisait sentir, je revenais quand même à mon parcours, en me disant, quelque part, j'ai essayé de me légitimer moi-même en me disant si je suis là, en fait, c'est pas pour mon sourire. C'est pas le fruit du hasard. C'est pas le fruit du travail, des efforts. Exactement. Et puis, à me dire aussi, en fait, je suis peut-être pas une experte à ce niveau-là, mais j'ai une marge de progression. C'est de me dire, si je me sens pas à l'aise sur tel ou tel sujet, je vais essayer de les creuser, en fait, pour essayer de dissiper un peu de ce malaise que je peux sentir et de cette insécurité autour de mon propre poste. Ça, tu le partages avec un manager, avec tes collègues, ou tu le gardes pour toi et c'est OK aussi ? Alors, à l'époque, je le partage pas avec mon équipe ou mes managers, mais je le partage avec mes amis, et eux, je pense, plus d'ailleurs que mes amis, qui sont plus nombreux en plus, pour le coup. Mais c'est vrai qu'il y a, je pense, au sein du petit groupe de filles dans lequel j'évolue et qui viennent, soit pas forcément de la même école, mais en tout cas, autour du cercle de femmes ingénieurs dans lequel j'évolue, je dirais, c'est des sujets sur lesquels on échange, on échange et ça aide. Et c'est pour ça que vous allez aussi trouver du soutien sur les cercles féminins de l'école ou autre à l'extérieur ? Oui, autre. Au début, on y allait par curiosité puisque c'était des initiatives qui se lançaient et que, voilà, déjà à l'école, moi sur ma promo, c'était une année face, on était 11%. Bon, on se connaissait toutes plus ou moins et il y avait un côté sororité qui était là sans être officiel. Et donc, c'est vrai que moi, avec mes copines de promo, quand on a entendu parler de l'initiative agroféminin, on s'est dit, on va aller au moins voir ce que ça donne. On n'est déjà pas nombreuses si on ne se soutient pas sur les initiatives qui nous concernent, ça va être compliqué. Et puis, en allant là-bas, il y avait des questions qui étaient peut-être internalisées, qui étaient mises au goût du jour, notamment ces questions de comment les femmes abordent leur carrière, la progression, les négociations, quelles qu'elles soient. D'ailleurs, ça peut être en termes de salaire, mais ça peut être autre chose, aller chercher une promo, changer de poste, machin. Et il y a tout un tas de thématiques, du coup, qui sont mises au goût du jour, qui nous forcent à avoir des questionnements et qui peut-être suscitent aussi des discussions entre nous qui deviennent naturelles, mais qui n'auraient pas émergé si on n'avait pas eu ces retours. Alors, je le dis comme ça, du coup, je n'en suis pas sûre, en fait, parce que le premier réflexe qu'on a eu, c'est d'aller vers ces initiatives-là. Et je suis convaincue quand même que ça a changé mon rapport à la carrière en général et ça a forcément modulé un petit peu ma perception sur le monde de l'entreprise et sur les attentes que je pouvais avoir à titre perso. OK. Donc, trois ans à Natixis, à Paris. Oui, alors, un peu moins de trois ans. Ensuite, je passe à la Société Générale sur une filiale qui s'appelle IBFS qui, en fait, se charge de toutes les petites et moyennes entités de la SOG à l'international. Donc là, je suis toujours sur de la BFI et je passe plutôt sur un poste de gestion de projet. L'idée étant qu'à l'époque, en fait, il y a tout un tas de régulations qui doivent être mises en place, qui ont un impact dans les SI des différentes entités. Et donc, je dois suivre des équipes de développeurs qui sont basées à Bangalore et faire le lien entre les équipes de Bangalore et les différents clients que j'ai qui sont donc Europe de l'Est et Afrique pour m'assurer qu'on est dans les temps, que ça correspond bien aux besoins, que tout se passe bien. Et cette fois, il parle anglais. Et cette fois, il parle anglais. Cette fois, il parle anglais. Pas besoin d'apprendre l'indie ou une autre langue. Non, il parle anglais. Ça n'a pas été mon problème principal. Il y en a eu d'autres. C'est quoi si tu en as un des problèmes que tu as rencontrés qui t'a encore marqué dans ce management à distance parce qu'on parle beaucoup de management interculturel, d'équipes à distance encore plus aujourd'hui ou les équipes aussi s'offent chorises de plus en plus dans l'IT. Alors, moi, ce qui m'a choquée, c'est qu'en fait, ça ne m'a pas choquée, mais du coup, Bangalore, c'est loin. En fait, on n'a pas... C'est compliqué. En fait, ce qui était compliqué, c'était de se comprendre, je pense, sur les attentes qu'on pouvait avoir côté siège. En fait, les différentes attentes côté siège, ce n'était pas les mêmes que ce que, par exemple, la filiale d'Alger pouvait avoir ou la filiale d'Acra. Et dans la transposition qui en était faite au niveau de Bangalore, en fait, j'avais l'impression que côté Bangalore, il y avait quand même... On jouait beaucoup sur le flou artistique qu'il pouvait avoir entre les autres parties prenantes. Et donc, c'était très compliqué de les challenger sur les délais, sur la qualité des livrables aussi. parce que moi, j'étais dans un positionnement où je n'avais pas accès au code. Donc, typiquement, si je dois vous donner un exemple concret, des fois, on leur demandait de faire évoluer une feature qui était déjà développée. Et on disait, non, 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 mais ne comprenez pas, en fait, là, il va falloir qu'on reparte de zéro pour refaire ce développement-là parce que nous, on ne l'a pas construit. l'architecture, ce n'est pas du tout construit comme ce que... Pas besoin d'être à Bangalore pour entendre ces choses-là. Oui, mais alors, du coup, je pense que quand tu les entends et que vous êtes au même endroit, tu vois, les discussions vont peut-être être animées, mais on va trouver un terrain d'entendre plus rapidement. quand les personnes se trouvent à Bangalore et qu'elles savent que vous n'allez pas vous voir avant six mois, t'as beau gueuler tout seul dans ta tour, en fait, t'as aucun moyen d'action concret pour faire changer les choses. Donc, cet aspect, ouais, cet aspect délai livrable était très compliqué à gérer à distance. Et je ne pense pas tant que c'était le culturel que qu'un trou dans la raquette qui était facile à exploiter. Voilà. Donc là, j'y reste un peu moins de huit mois à la SOG et j'en pars parce que ça fait un moment que je me dis que j'ai envie d'avoir une nouvelle expérience à l'étranger, que ça fait un moment aussi que cette expérience à l'étranger, je me dis, en fait, j'ai envie que ce soit une expérience à New York. C'est une ville que je connais bien pour y avoir été en vacances, que j'adore et où j'ai envie de vivre, en fait. J'ai envie de vivre et j'ai envie de travailler là-bas, de voir un petit peu ce que c'est qu'une vie de résident à la grosse pomme. et la finance à ce moment-là, je pense, je commence aussi avant d'y aller, je ne me pose pas forcément des questions sur ma légitimité dans le secteur, mais je commence à me demander ou à envisager en tout cas qu'à un moment, je pourrais avoir d'autres envies, plutôt à envisager qu'autre chose. Et je me dis, en fait, ce sera l'occasion aussi de tester est-ce que j'ai envie de rester dans ce secteur ou pas. Comment tu trouves ton job à New York ? Alors, comment je trouve mon job ? Je le trouve parce que je postule un peu, je vais sur les sites des différentes banques, etc. et que je vois qu'il y a une opportunité qui s'ouvre au crédit agricole. C'est aussi, donc là, j'ai déjà fait sur mes deux premiers jobs, sur mes deux premiers boulots, c'est pas la même chose à Natixi, c'est à la SOGÉ et là, ça me permet aussi de voir encore un autre aspect de la BFI parce que, voilà, chez Natixi, j'étais en front, à la SOGÉ, c'était du back office que je n'ai pas précisé et là, à KACIB, c'est du middle office et je serais au niveau du risque. je suis un analyste de risque et donc, je me dis, c'est cool parce que ça me permettra encore de voir un autre aspect de la banque, de travailler sur des produits sur lesquels je n'ai pas eu l'occasion de travailler jusqu'à présent. Donc, j'avais fait pas mal d'OTC pour ceux qui connaissent. Là, je me retrouve sur du repo. Le repo, c'est tout ce qui est liquidité, c'est de la dette. On va dire ça, c'est des assets qui sont fondés sur de la dette. Ça peut être d'État, ça peut être de grandes entreprises et à New York, c'est du coup le plus gros desk de trading qu'ils ont et donc aussi, c'est hyper challengeant le poste sur lequel je vais me retrouver en fait parce qu'il y a tout un aspect reporting quotidien qui est à destination du top management. Et puis, il y a tout un aspect aussi refonte des systèmes qui sont en train de mettre en place pour rationaliser encore une fois et essayer d'optimiser les process à max. Donc, je vais avoir à la fois de la gestion de projet à faire avec ce coup-ci Paris parce que c'est eux qui sont le lead sur cette refonte des systèmes et à la fois aussi toute la partie recettes et suivi de projets à faire côté New York où je serai la référente. Donc, j'y vais en me disant ça va être challengeant et puis ça va être dans la ville où je voulais aller. Donc, c'est tout bénef et je pars comme ça. Donc là, on est en 2014 et puis, j'arrive à New York. Donc là, New York, on parle anglais aussi donc c'est top. je n'ai plus je n'ai pas de barrière de la langue à surmonter. J'arrive sur place et je me trouve aussi très vite une petite communauté soudée avec laquelle je vais évoluer en fait pendant tout mon séjour. Voilà, je me force aussi dès le début. Comment tu la trouves cette communauté ? Comment je la trouve ? Parce qu'en fait, il y a pas mal de jeunes qui commencent en même temps que moi chez Kassib et donc typiquement, ils nous ont loué on est logé pendant un mois le temps de trouver notre propre logement tous au même endroit et donc il y a des affinités qui se créent et donc typiquement un de mes colocataires je le trouve à cet endroit-là et on va chercher ensemble ce qui deviendra notre futur chez nous et nos deux autres colocataires et très tôt donc il y a cette petite communauté qui se constitue mais qui est quand même très francophone parce qu'au final il y avait beaucoup 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 de français en fait chez Kassib même si on était à New York et donc très tôt avec Joris mon coloc on se dit on va essayer de s'en extraire un petit peu pour voir aussi l'autre côté en fait le côté international et pourquoi pas le côté américain parce qu'on est chez eux autant s'immerger et donc typiquement on se trouve en Groloft peur non c'est c'est dans East Village East Village exactement et puis on va chercher des colocs internationaux donc américains une brésilienne franco-brésilienne et puis je commence à me créer une petite vie sur place c'est très challengeant au final en termes de boulot les premiers temps sont très très consommateurs donc je fais pas grand chose d'autre que travailler et puis petit à petit il y a une routine un équilibre qui se met en place et je commence à profiter aussi un petit peu des joies de New York et puis à visiter aussi un petit peu le pays parce que je suis partie avec un contrat français donc j'ai les vacances françaises je peux me permettre de voyager un petit peu ce qui est pas dégueulasse contre les deux semaines quand tu es en contrat américain si j'ai pas de bêtises exactement et qui sont même pas obligatoires d'ailleurs donc si l'employeur est ok exactement exactement donc là bah là j'en profite pendant deux ans pour faire le point un petit peu sur sur ma vie je dirais bon c'est un gros mot de dire ça comme ça mais sur mes envies en tout cas où j'en suis où j'en suis à ce niveau là la pertinence de 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 ma position je commence à remettre en question aussi mon envie de rester dans dans ce domaine parce que j'ai l'impression d'en avoir fait un peu le tour que comme je vous ai dit humainement en fait au début ça s'est très très bien passé là là c'est pas forcément les affinités sont pas forcément aussi présentes et donc je me rends compte plus facilement en fait qu'il y a pas forcément de passion dans mon boulot et que et que j'ai envie d'avoir des challenges autres et surtout d'avoir un impact en fait sur sur ma vie sur ma carrière parce que parce qu'il y a un côté un petit peu hum j'avais l'impression d'être d'être dans un engrenage dans quelque chose de de bien rodé de bien wheelé ce qui est un peu le cas de tous les grands groupes c'est normal enfin c'est processé pour que pour que ça fonctionne il y a des milliers il y a des milliers de personnes enfin voilà c'est des grosses structures j'avais envie d'aller sur une échelle peut-être plus petite et 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 de me sentir vraiment maître maître de ma vie et de mon projet quoi et donc naturellement je commence à à envisager l'entrepreneuriat parce que c'est un moyen bah c'est un moyen d'accéder à tout ça de créer d'être moteur comment ça te vient tu fais des rencontres tu parles à des personnes comment est-ce que l'entrepreneuriat il y a encore un saut dans le vide là ah oui qui me fait d'ailleurs bien peur à ce moment là alors comment ça me vient l'idée non ça me vient l'idée pas forcément avec des rencontres mais mais parce que parce que par rapport à tout ce que je cherche en fait c'est un peu la voie la plus qui me paraît la plus réaliste après moi je sais je me suis rendu compte après coup que c'est pas forcément la façon dont j'ai appréhendé ces questions et ces réflexions c'est pas forcément classique mais pour moi ça me paraissait normal peut-être parce qu'aussi dans mon entourage familial enfin il y a des entrepreneurs mais il y a des entrepreneurs eux j'en ai pas mal pas forcément en France d'ailleurs je pense beaucoup à mes une grande partie de ma famille qui est au Bénin en Côte d'Ivoire il y a beaucoup d'entrepreneurs dans les réalités aussi du pays font que voilà il y a de l'entrepreneuriat moins de barrières moins de barrières et puis voilà un état qui est moins structuré enfin voilà enfin qui est structuré mais en tout cas la société civile se prend plus en main de par sans surprise la structure des pays et donc l'entrepreneuriat moi ça 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 a jamais été un gros mot pour moi donc quand je commence à me dire que à me poser des questions sur sur ma place et sur sur mes envies je commence naturellement à penser à l'entrepreneuriat et là je me mets à échanger avec avec des des amis de promo notamment et je me rends compte en fait que le questionnement que j'ai le potentiel mal-être en fait c'est quelque chose qui que je suis pas la seule à vivre et et c'est des questions et des envies que je suis pas la seule à avoir aussi à avoir aussi et donc là je commence à penser à un projet entrepreneurial avec deux autres camarades de promo à ce moment là sur lesquels on commence à échanger un petit peu donc là on est fin 2015 moi de mon côté je commence aussi à m'auto-former sur tout ce qui est web parce que en même temps que j'ai pensé à l'entrepreneuriat je suis revenue un petit peu sur mon parcours alors j'ai pas fait de web à l'NCMAG mais j'ai fait du dev je me dis c'est encore un secteur où il y a plein de choses à faire plein de choses à construire potentiellement le passage entre ma formation et les métiers du développement web me paraît accessible et puis tu arrives à travailler jour et nuit sur le desk avec les traders et à t'auto-former et bien alors à la fin oui j'y arrive parce que je travaille plus jour et nuit entre temps comme je vous disais en fait il y a eu un gros projet de refonte des systèmes et beaucoup d'automatisation que j'ai mis en place la première année ce qui fait que quand je suis arrivée par exemple la prod quotidienne ça pouvait me prendre ça pouvait me prendre de 6 à 10 heures par jour à partir du moment où je commence à m'auto-former c'est un truc que je peux quiller en 1 à 2 heures dans la journée donc du coup du coup la charge de travail c'est drastiquement réduite aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été livrées entre temps et que voilà moi je me prépare aussi à partir donc je m'aménage du temps je continue à faire le job il n'y a pas de soucis mais je m'aménage du temps par ailleurs pour avancer sur mes projets mes projets persos donc je commence à me former sur Coursera sur Udemy sur des plateformes comme ça je m'intéresse au machine learning je m'intéresse au développement web et puis je commence à initier une auto-formation un peu toute seule comme ça dans mon coin et je reviens en France début 2016 fin janvier 2016 avec l'idée de développer le projet auquel on pense à l'époque qui est dans le BTP le projet que j'ai proposé du coup à l'époque qui est dans le BTP pourquoi le BTP je n'ai pas de ce secteur là parce que dans ma réflexion je me suis dit en fait le web ça peut être porteur je peux faire quelque chose sans un coup d'entrée trop trop grand et après si je vais sur ces métiers là en fait il y a déjà énormément de choses qui existent plein de startups qui se lancent de partout sur plein de vertical j'ai envie j'ai envie de faire quelque chose qui a du sens et qui est utile et j'ai envie d'aller sur un secteur qui est très peu digitalisé et où il y aura beaucoup de choses à faire et donc naturellement le BTP voilà pour tout un tas de critères en fait ça rentre bien et je me dis en fait potentiellement dans le BTP il y a des trucs à faire et j'ai une idée sur ce secteur et donc je rentre entre temps l'équipe de trois dont je vous ai parlé au tout début avec deux autres deux autres potes de promo pour des raisons divers chacun part un peu de son côté moi j'ai toujours mon idée que je me dis je vais aller pitcher un startup week-end parce que j'en parle autour de moi à ma famille et à mes amis donc c'est des gens qui m'aiment donc ils me disent mais oui mais oui c'est génial lance-toi et je me dis bon je vais peut-être aller voir des gens qui ne me connaissent pas et qui vont être peut-être plus critiques par rapport à ce que je propose et le startup week-end ça me paraît être une bonne façon de faire ça parce que je ne connais personne enfin j'y vais avec un de mes amis Karim avec qui je devais me lancer mais je ne connais personne sur place et je me dis bon ben voilà les retours ils seront bruts de bruts peut-être cassants mais au moins au moins il y a pas d'affect qui rentre en jeu et si je perds mon temps je le saurais assez vite je ne vais pas continuer à le perdre pour rien ça ressemble à quoi un startup week-end ? alors ça ressemble à un startup week-end en fait ça se passe sur un week-end comme le nom l'indique en gros il y a des porteurs de projets qui viennent pitcher leurs idées donc en tout cas le mois le startup celui que j'avais fait tout le monde pitchait son idée ensuite tu as des idées qui sont présélectionnées donc là en gros on a travaillé sur une dizaine d'idées pendant le week-end et sur la présélection en fait à la fin du week-end on a donc les gens structurent un peu l'idée proposent éventuellement un proto on essaye d'avancer le plus possible sur les idées qui ont été présélectionnées qui sont ensuite proposées à des jurys d'investisseurs et d'entrepreneurs et donc on a à la fois le retour des participants qui aident pendant le week-end le retour des organisateurs et puis le retour à terme des investisseurs et des entrepreneurs qui font partie du jury du jury qui aura été constitué tu as participé à quel startup week-end ? alors c'était un startup week-end FinTech en plus donc aucun rapport avec le BTP mais je me suis dit je vais quand même pitcher c'est pas grave tant qu'il y a laissé un projet autant FinTech et c'était à Dauphine d'accord à Dauphine voilà donc c'était en février 2016 voilà et donc j'y vais pour me faire critiquer et je suis servie parce que j'arrive sur place la première personne à qui je parle c'est Idir Aïti Amer qui deviendra mon associé qui est le CEO de Tractor et il me démonte mon idée il n'y a pas de soucis il me dit mais ça ne va pas marcher mais on n'est pas que sur de l'affect en fait il me donne il me donne des raisons ouais des raisons pratico-pratiques pour lesquelles il a du mal à y croire et que j'entends en fait et c'est un retour que je n'avais pas forcément eu avant en plus ça vient de quelqu'un qui vient du secteur parce que Idir a fait le STP a bossé dans ce secteur là et donc à la fois à la fois c'est un peu un choc parce que ce sur quoi tu as travaillé pendant 4-5 mois on te dit en fait tu jettes tout et tu repars de zéro et en même temps ça me permet de faire évoluer le projet et ce qu'on va présenter au bout des deux jours en fait ne correspond pas du tout à ce que j'ai été venue pitcher au tout début du week-end et puis entre temps en fait donc lui il était là un petit peu en casting sauvage à la recherche d'un ou d'une CTO donc je précise que mon projet avec tes présélectionnés donc on a bossé un week-end dessus avec notamment Idir et d'autres gens et en fait il profite de cette occasion pour me pitcher Tractor et dès le début je trouve l'idée quand même top en fait et donc au terme de ce week-end en fait on se retrouve on a échangé nos contacts et moi il me relance dans la foulée pour me faire rencontrer Julien Mousseau qui est donc le CEO de Tractor et mon ex-associé aussi et en fait le contact passe très très bien humainement le projet moi dès le début sans connaître le secteur me parle parce que je me dis d'un point de vue logique et vu les datas qu'ils me fournissent et le constat qu'ils partagent sur l'aspect atomisé de ce secteur aussi bien côté locataire que côté fournisseur je me dis il y a une vraie rationalisation à porter et un vrai marché à adresser et donc on se dit qu'on va enfin ils me proposent de les rejoindre et on se teste pendant quelques mois et puis je deviens dans la foulée CTO et cofondatrice avec eux de Tractor sachant qu'au moment où je les rencontre en fait on n'avait pas encore de site enfin de leur côté ça faisait quelques mois qu'ils bossaient sur la solution mais c'était encore au tout début il n'y avait pas de site il n'y avait pas de locaux voilà Tractor en deux mots alors Tractor en deux mots du coup c'est une plateforme de location d'engins de chantier entre professionnels on a plusieurs types de clientèle on a d'un côté nos fournisseurs en fait à qui on va digitaliser toutes les tâches chronophages pour eux on va leur apporter une visibilité sur le net on va sécuriser l'ensemble de la transaction que ce soit le contrat les assurances et les paiements et donc on va leur apporter en fait tout un tas d'outils qui vont leur simplifier la vie et leur permettre d'exécuter dans les meilleures conditions leur cœur de métier qui est la location d'engins de chantier de l'autre on a des locataires finaux qui sont des TPE PME du BTP mais pas que initialement c'était une solution qu'on avait pensée pour le BTP mais en fait qui est utile à tout type de professionnels qui ont besoin d'accéder à ce matériel et la proposition de valeur c'est de leur permettre de louer en 3 clics n'importe quel type d'engins de chantier au plus près de leur chantier et à des tarifs jusqu'à 40% moins chers voilà donc là vous vous payez comment vous levez des fonds comment ça se passe le lancement du projet alors comment ça se passe donc non on ne se paye pas on ne lève pas de fonds dans un premier temps on a ce côté tous les trois de travailleurs de l'ombre et on a deux ans devant nous en fait pour exécuter parce que tous les trois on avait préparé je dirais un petit peu notre saut dans le vide donc moi avant de partir aux Etats-Unis j'avais fait une rupture conventionnelle donc je suis revenu j'étais officiellement au chômage j'avais deux ans en fait pour voir venir premier financeur des startups premier financeur Pôle emploi totalement idem pour Idir et Julien qui avaient quitté chacun leur position pour se lancer sur Tractor et donc voilà on avait exactement Pôle emploi premier fournisseur fournisseur d'entrepreneurs en France et premier investisseur dans les startups en France et donc merci Pôle emploi parce qu'ils nous ont permis en fait de développer la solution au tout début donc on se payait pas on était payé par par Pôle emploi et puis on avait on avait mis en commun nos économies une partie de nos économies pour pouvoir faire les premiers les premiers recrutements on n'a pas eu des CDI tout de suite mais on a pris des stagiaires on a pris des alternants et puis et puis on était tous les trois à 100% sur le projet donc on a itéré principalement quand même à trois sur l'année qui a suivi on a sorti un premier MVP qui a permis d'aller faire MVP pour ceux qui connaissent pas minimum viable product donc c'est ce qui permet de voir le plus la plus petite mise en pratique du projet qui te permet de voir si le projet est viable ou pas est viable ou pas exactement ce qui permet c'est ton premier produit qui va te permettre d'aller chercher de l'attraction montrer qu'il y a un marché de faire la preuve de ton proof of concept de ton idée de ton concept de ton idée exact donc donc on travaille on travaille de notre côté pendant un an sur ça à structurer à structurer la pensée le produit à réfléchir aussi sur le long terme à ce que devrait être Tractor sachant qu'entre moi le Tractor qu'on m'a pitché au Startup Weekend et celui que c'est devenu un an plus tard on avait déjà beaucoup évolué parce qu'on avait eu des retours côté fournisseur côté client qui nous avaient fait repenser tout un tas d'aspects donc ce travail là on va le faire on va le faire à trois et on va pouvoir grâce à ça aller lever des fonds en juin 2017 auprès de Kerala Ventures et BTP Capital Investment donc un premier ticket de 700 000 euros qui va nous permettre par la suite en fait d'employer les premiers tractoriens à la tech aux sales et aux opérations et de pouvoir commencer à structurer une équipe et à itérer sur les multiples challenges qu'on aura c'est quoi tes conseils aujourd'hui pour des personnes qui voudraient aller pitcher justement pour lever des fonds alors pitcher alors au final nous on a été dans une position où on n'a pas eu trop tant que ça à aller pitcher pour lever des fonds ce qui était plutôt cool mais alors un des conseils que je peux avoir je me rappelle que Julien par exemple avait fait la Startuper Academy qui est un concours de jeunes porteurs de projets ce concours-là en particulier on l'avait sélectionné parce qu'il y avait un accompagnement qui permettait de nous faire grossir déjà de structurer un petit peu plus la solution mais aussi d'avoir un premier contact avec des VCs parce qu'il y avait un programme de formation avant le passage le passage final et typiquement ça avait été l'occasion des premiers échanges avec différents fonds et si je ne me trompe pas à l'époque c'était Xange c'était principalement Xange je crois qu'il avait rencontré via ça donc peut-être un conseil que je vais avoir pour les gens qui cherchent à entrer en contact avec des fonds c'est d'essayer de trouver des manières smart de rentrer en contact physique alors c'est compliqué aujourd'hui en temps de Covid mais de créer des liens directs avec des investisseurs parce qu'envoyer simplement son deck et espérer avoir des retours c'est minimiser des échanges parce qu'il faut se dire que les invests par an ils reçoivent des centaines voire des milliers de dossiers que c'est toujours plus facile en fait d'intéresser quelqu'un à son projet si on arrive à créer un lien avec cette personne on est des êtres sociaux tous autant qu'on est et donc je pense que les porteurs de projets gagnent à essayer de développer des liens de rencontrer visu des investisseurs leur pitch de visu leur idée donc ça peut passer par des concours de start-up mais ça peut passer par d'autres types de formats je pense par exemple à des groupes d'entraide Sista par exemple pour les femmes entrepreneurs qui donnent accès aussi à tout un panel d'investisseurs mais on peut multiplier ce type d'initiatives et après quand on arrive à avoir ce contact je dirais ce premier contact au niveau du pitch en tant que tel essayer d'être concis peut-être de créer un storytelling autour de l'idée qui permet via un persona ou via via un persona ou via une expérience personnelle qu'on a pu avoir ou qu'un de nos proches peut avoir de raconter une histoire plutôt que de venir avec nos slides qui présentent le produit et où ça a un côté aride voilà et puis l'autre conseil ce serait avant même de chercher à avoir des investisseurs c'est de s'intéresser de chercher à savoir quelles sont les metrics qui vont les intéresser eux qu'est-ce qu'ils vont regarder qu'est-ce qui va peut-être sur les deals qu'ils ont signés quels ont été les facteurs déterminants c'est pas la même chose si on est sur un fonds impact que que je pense sur des fonds classiques par exemple donc essayer de s'intéresser un petit peu à côté VC quelles sont les attentes comment leur présenter de la manière la plus empathique possible le projet et puis essayer de créer essayer de créer un contact ou de forcer ou de forcer le contact d'une façon ou d'une autre donc là vous levez les fonds ouais et ça y est vous faites vos premiers recrutements on fait nos premiers recrutements donc le premier ce sera un dev qu'on va recruter en août 2017 voilà pour continuer sur le développement de la plateforme parce qu'on a déjà eu beaucoup de retours des premiers utilisateurs qu'on comprend qu'il faut qu'on qu'on pivote encore une fois et qu'il faut qu'on exécute vite pour essayer d'aller d'aller disrupter le marché le plus rapidement possible parce que vous avez déjà beaucoup de concurrents qui arrivent alors à ce moment là on n'a plus forcément beaucoup de concurrents quand on s'est lancé on était les premiers on s'est rendu compte assez vite qu'il y avait d'autres startups qui travaillaient sur des thématiques similaires et par contre à partir du moment où on lève des fonds en fait il n'y a plus beaucoup de personnes qui sont qui sont sur la verticale sur laquelle on est voilà à ce moment là je crois qu'il ne reste plus que ExpressRent qui est en place mais l'idée dans tous les cas indépendamment de la concurrence en fait c'est de déployer la solution la plus plus rapidement possible d'essayer de faire évoluer le produit pour coller le plus aux attentes du marché et puis et puis voilà voilà et au final ça nous prendra quand même quelques temps pour faire ça en fonction des retours mais c'est l'idée à ce moment là t'es opérationnelle pendant combien de temps dans l'entreprise ? je suis opérationnelle pendant 4 ans et demi d'accord ouais 4 ans et demi donc j'ai eu différentes différentes phases d'être acteur et d'ailleurs mon poste a signifié différentes choses au cours de la vie de la boîte quoi tu peux nous en dire un peu plus ? ouais je peux vous en dire un peu plus au final CTO quand on était 3 en fait c'était quand même beaucoup développeurs parce qu'il fallait sortir super lead dev voilà super lead dev donc t'as le C mais en fait t'es tout seul donc t'es CTO de toi même en fait et il faut délivrer donc super lead dev c'est très bonne très bonne définition je ressortirai ça après après la première levée du coup il a fallu commencer à recruter moi dès le début j'ai cherché des profils qui étaient bien meilleurs que moi qui étaient seniors parce que parce que j'avais conscience que enfin bien même si je m'étais auto formée en fait je n'ai pas de cet univers là c'est un métier enfin voilà moi je cherchais aussi à grandir avec avec l'équipe que j'allais construire et donc il a fallu incarner je dirais la marque travailler beaucoup aussi l'écosystème pour 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 se faire connaître un petit peu parce qu'en plus sur voilà sur le type de profil que je recherchais du coup c'était des profils seniors qui sont déjà hyper demandés en tension je suis sur une techno où on est en concurrence avec de gros start-up type Doctolib Drivee Algolia etc donc il fallait il fallait pouvoir se différencier un petit peu et la différenciation elle passait aussi par l'équipe que je cherchais à construire le projet il a il évoque aussi quelque chose au candidat ou en tout cas sur les équipes tech qui viennent parce que t'as une tech qui est sympa une équipe sympa il y avait très peu de gens en fait qui pour qui ça ça parlait parce qu'on est sur quelque chose quand même enfin voilà c'est du c'est du B2B c'est une verticale qui est particulière quand même les allocations des engins de chantier donc c'est pas le projet la façon dont moi je le vendais c'était plutôt sur l'aspect utile en fait on va créer un produit qui va répondre à une vraie problématique pour nos clients et là dessus on arrivait à fédérer à fédérer du monde maintenant sur l'univers des engins de chantier en tant que tel non c'était pas ce qui parlait le plus aux gens et d'ailleurs je pense enfin je pense pas je sais que ça nous a porté préjudice pour aller recruter un certain nombre de profils parce que parce que voilà le BTP souffre d'a priori et notamment quand il s'agissait de recruter des femmes ça rajoutait à une complexité en fait tu le fais exprès en même temps Laura on les cumule on les cumule des mandats est-ce que t'as des difficultés de management au moment où l'équipe elle commence à grandir je te pose la question parce qu'on est aussi dans ce milieu là et attirer les développeurs déjà c'est pas une chose facile pour les raisons que tu viens d'évoquer mais ensuite les retenir justement dans un contexte où tu peux toujours gagner plus ailleurs où il y a toujours une stack plus intéressante chez le voisin etc c'est pas évident en tout cas c'est intéressant mais pas facile quelles ont été toi les problématiques de management que t'as pu rencontrer pendant 4 ans et demi le type de profil compliqué à aller chercher et potentiellement il y a aussi dans l'univers d'Ève comme l'aspect je n'ai pas envie de dire position de force mais c'est clairement côté candidat je me suis retrouvée en fait au début ce qui a été compliqué c'était de gérer les égaux ça ça a été il y a eu quelques cas où c'était c'était bien compliqué des gens qui soit ne veulent pas se remettre en question ou sont toxiques pour l'équipe peuvent être hyper bons au niveau individuel mais n'ont pas ce côté esprit qui ne savent pas jouer en équipe coordonner ce type de profil ça a été compliqué trouver au final ça m'a pris du temps pour trouver notre lead dev Guillaume parce que des profils comme le sien je pense ils sont tellement rares que voilà quand ils sont en poste quelque part l'entreprise fait tout pour les garder et avec raison voilà donc typiquement c'est un profil c'est le profil de quelqu'un d'engagé expert sur la techno qui se remet en question qui a aucun problème à bosser en équipe qui peut s'effacer pour le bien de l'équipe et pour faire avancer le projet ça c'est des profils très 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 compliqués à recruter maintenant pour les garder les fédérer moi je dirais qu'il y a plusieurs aspects qu'on a travaillé en interne déjà il y a un aspect pratico-pratique qui est le salaire il faut s'aligner sur les réalités du marché si tu veux garder ce type de profil il y a potentiellement aussi la liberté et le champ d'action qu'on va leur laisser typiquement moi quand je vais recruter quelqu'un qui est bien meilleur que moi notamment sur la partie architecture je ne vais pas chercher à challenger là-dessus je vais chercher plutôt à apprendre et à essayer d'accompagner de l'aider si je peux et comme je peux en fait pour qu'on aille implémenter la meilleure solution possible pour faire remonter aussi auprès des autres équipes et auprès de mes associés en fait les besoins spécifiques qu'on peut avoir donc je pense je pense ce côté champ d'action ça a été important pour nous pour fidéliser les gens il y a aussi l'aspect challenge technique qu'on propose parce que là on est sur une verticale qui est encore une fois très peu digitalisée où il y a énormément de choses à faire et potentiellement il y a moyen de beaucoup s'amuser niveau tech donc ça c'est un des arguments que je mettais je mettais en avant et qui qui aide à les fidéliser et puis au final nous les gens les gens qui sont partis au niveau de la tech c'était rare même jamais pour des questions financières ou pour des questions de challenge parce que parce que là-dessus ils sont satisfaits je pense donc non en fait le management je dirais moi c'est le plus gros ça a été quand même les égaux qui peuvent être qui peuvent être très présents dans ce secteur sans surprise ok pourquoi est-ce que l'aventure à un moment se termine d'un point de vue opérationnel pour toi alors pour plusieurs raisons certaines personnelles familiales notamment voilà en plus 2020 pour beaucoup de gens ça a pas forcément été ça a été une année qui a été compliquée moi aussi je pense que j'arrive au terme d'un cycle chez Tractor ça a été quasiment 5 années qui ont été très intenses comme je dis je n'ai pas de ce milieu donc en termes de charge de travail et d'implication ça a été lourd donc à un moment aussi le corps il y a un besoin de se reposer un besoin de juste de faire un break et puis c'est un moment aussi où moi je pars sans crainte aucune parce que l'équipe qui a été construit justement il y a des profils qui il y a des profils seniors sur lesquels je m'appuie totalement qui vont pouvoir récupérer faire grandir le bébé sans problème et et pour le futur de Tractor je sais que il y a encore de gros challenges à venir qui nécessiteraient encore une implication égale si ce n'est plus que celle que j'ai pu donner sur les dernières années et c'est plus possible voilà donc donc voilà donc je fais je pars globalement mais je pars enfin ça se passe ça se passe très très bien on est encore dans l'heure locaux donc actuellement voilà donc non je pars je pars pas en mauvais terme je pense qu'on arrivait au terme de l'aventure ou en tout cas de la pertinence de mon rôle dans cette aventure pour plein tout un tas de raisons et et moi ça me permet d'aller faire un gros break et de me reposer un petit peu un petit peu quoi ton break il dure combien de temps ? 4 mois 4 bons mois avec 2 mois et demi à l'étranger où je ne fais rien je dors je dors beaucoup tu récupères des 5 années à fond je lis je lis beaucoup aussi et puis je recharge des batteries un truc tout bête mais je me suis rendu compte à la fin les 2 dernières années là je ne rêvais plus je ne rêvais plus du tout ou quand je rêvais c'était je rêvais de code ou je rêvais de quelque chose de de tractor mes rêves étaient orientés autour de tractor je suis partie de moi je me suis remise à rêver alors je ne peux pas vous raconter tous mes rêves mais l'imaginaire s'est remis à fonctionner donc je pense que physiquement j'arrivais au bout d'un cycle j'avais juste une question Laura avant qu'on évoque The Gentle Initiative il me semble que tu nous as dit quand on s'est rencontré que tu avais réussi dans tes équipes techniques ou globales je ne sais plus mais à avoir une proportion de femmes même techniques qui est je crois assez extraordinaire et c'est vrai qu'on n'a pas du tout abordé ce point là et je suis assez curieuse de savoir comment tu t'y es prise oui effectivement je suis très contente de dire qu'il y a parité maintenant dans l'équipe technique et on est à 40% de filles si je ne me trompe pas au global ça a été très compliqué comme je disais tout à l'heure pour plein de raisons et notamment l'aspect secteur en fait ça nous a beaucoup freiné sur le recrutement de femmes et notamment dans le top management depuis que je suis partie le top management de Tractor est 100% masculin mais ce n'est pas faute d'avoir essayé de mettre des femmes à ces postes là par contre ce n'est pas que pour beaucoup quand même le secteur a fait que on s'est pris beaucoup de refus vis-à-vis des femmes assez souvent en fait on était dans la position on devait vraiment vendre dix fois plus le projet cailleur et il y avait des difficultés à se projeter notamment au tout début quand j'étais la seule femme ou quand on était encore deux ou trois sachant que les deux ou trois au tout début il y a eu des stagiaires qui sont nus donc c'était compliqué pour les candidates de vraiment se projeter chez nous comment j'ai fait alors au niveau de la tech au niveau de la tech il y a eu un gros travail de branding qui a été fait autour de Tractor auprès de la communauté que je ciblais donc typiquement moi j'allais dans les meet-up j'ai eu aussi au tout début j'étais dans pas mal d'assos en fait où j'ai pu trouver de l'aide sur des problématiques techniques etc donc j'ai essayé de faire rayonner le projet autant que possible dans ces cercles et puis il y a des profils donc comme au début je cherchais des profils seniors déjà il y en a peu chez les femmes il y en a encore encore moins parce que il faut se dire que sur les femmes qui font ce type de cursus développement ou ingénierie etc au début de carrière il y en a beaucoup qui vont être là et puis on va les voir disparaître au fur et à mesure du temps parce qu'elles vont se réorienter vers des postes de support ou qu'elles bifurqueront autre part donc il y avait vraiment un déficit dans mon pipe entrant en termes de femmes et puis j'en avais repéré quelques-unes donc Florence qui nous a rejoint et Florence je ne l'ai pas lâché ça nous a pris deux ans pour qu'elle nous rejoigne mais j'étais très contente quand elle a fini par nous rejoindre et ça s'est fait l'humain a toujours été au centre de cette aventure donc pour la construction de cette équipe c'était aussi important pour moi que ça le soit et donc il y a des on a des relations qui se sont développées tout simplement que j'ai n'entretenues j'allais dire m'entretenues sur la durée et qui ont fait que pour le cas de Florence quand elle s'est sentie prête à changer d'aventure elle a naturellement pensé à nous et ça a été beaucoup plus facile de l'onborder à ce moment-là donc ça c'est pour les profils seniors et après pour les profils au final sur les profils juniors je pense que les questions de parité sont un peu moins prégnantes parce qu'il y a quand même en formation initiale il y a toujours aussi peu de femmes qui se dirigent vers ces formations mais par contre sur tout ce qui va être pas réorientation mais changement de carrière il y a beaucoup de femmes quand même qui se réorientent vers les métiers du numérique et du développement notamment et pour peu qu'on soit ouvert sur des modes de recrutement différents qu'on se ferme pas la porte à des gens qui sont passés par des bootcamps ou par des formations courtes on arrive à trouver ces femmes et donc Myriam par exemple qui est dans l'équipe elle a eu une première vie en tant que sales elle s'est formée au développement web au wagon et on a été très contents de l'accueillir dans l'équipe mais ça représente un investissement très clairement et c'est c'est quelque chose c'est un investissement qu'il faut faire si on veut arriver à faire changer les choses et après au global dans l'équipe je dirais que très compliqué au tout début tant qu'il n'y avait pas de femmes et à partir du moment où il y en a eu trois, quatre plus facile pour les candidates de se projeter en fait bien sûr et au-delà de l'objectif parce que quels sont en termes de résultats ou de ce que ça a produit qu'est-ce que toi tu as vu est-ce qu'il y a des changements dans le fait d'avoir une équipe mixte ou à parité ou peu importe en tout cas quand t'as réussi à trouver cet équilibre là parce qu'on pourrait nous dire des femmes pour des femmes parce qu'on entend souvent c'est bien mais pourquoi et finalement est-ce qu'on s'en fout pas un peu il nous faut les bonnes compétences c'est ça qui est le plus important donc est-ce que toi t'as vu une différence dans ce que ça a produit pour l'équipe ? Alors dans ce que ça a produit pour l'équipe oui alors des femmes pour des femmes on n'a jamais recherché aussi des femmes pour des femmes il y a des effectivement on cherche des compétences derrière ou un potentiel donc typiquement enfin je reparle de Florence Florence je ne vais pas challenger du tout son profil elle est senior sur du Ruby on Rail c'est une sorte d'une école d'informatique elle a totalement son profil est totalement pertinent elle nous enfin voilà elle a permis de faire évoluer la solution de structurer de structurer et délivrer du code de qualité et elle nous permet d'itérer donc là-dessus il n'y a rien à dire à ce niveau-là si je prends le cas de Myriam au final on a misé sur un potentiel c'est quelqu'un qu'on voyait totalement dans l'équipe qui a cet esprit d'équipe qui est volontaire qui a une énergie folle et donc ça paraissait ça nous paraissait évident qu'elle pouvait apporter que des bonnes choses au projet parce qu'une équipe indépendamment je pense indépendamment des compétences techniques surtout sur des profils juniors ce qui est moteur et ce qui va nous faire tous avancer c'est l'énergie qu'on va dégager c'est la volonté qu'a la personne aussi de progresser de grandir sur son poste et et de se perfectionner et là-dessus les choix qu'on a fait sont plus que pertinents donc ça c'est pour la tech maintenant au global qu'est-ce que ça a apporté de la présence féminine dans l'équipe je dirais déjà des changements de conversation qui sont appréciables en tant que femme je tiens t'as pu les blagues podages que t'avais sur les esques auparavant voilà voilà il y a une auto-censure sans qu'on ait eu besoin de dire quoi que ce soit il y a une auto-censure qui se fait au fur et à mesure que que ces dames nous rejoignent qui est appréciable je dirais sur tout un tas de blagues podaches ou même de 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 façon de parler de comportement au général et puis et puis et puis même je pense que c'est plus agréable en fait indépendamment des performances des performances pures en fait c'est agréable d'avoir une équipe qui est mixte aussi bien pour les hommes que pour les femmes en fait moi les retours que j'ai que j'ai eu via tractors de professionnels du BTP c'était que justement trop peu de femmes et la plupart de ceux qui m'ont fait ces retours c'était des hommes et ils étaient plus qu'attristés de ça parce que parce qu'il y a des billets qui se créent parce que parce que même pour entre même entre mecs des fois c'est un peu lourd en fait d'être juste d'avoir des équipes juste entre garçons en termes de de productivité je sais enfin je sais pas si j'ai des indicateurs factuels pour dire que ça nous a aidé à améliorer notre productivité mais ça a amélioré l'ambiance je pense qui joue pour beaucoup dans la productivité dans la productivité globale et et ouais je cherche je cherche des exemples à vous donner mais et j'en ai pas forcément mais mais je vous en tout cas ça remet une forme d'équilibre totalement alors je vais finir là dessus c'est vrai que ça c'est pas on s'était rendu compte d'un truc par exemple avant même d'avoir des femmes ça c'est plus sur l'aspect l'image qu'on renvoie typiquement les retours quand on quand on envoie des mails de proséfection il y a plus de retours en fait quand c'est une femme qui l'envoie que quand c'est que quand c'est un homme ça c'est injuste ah c'est injuste ouais mais il faut en parler aux hommes du coup on est sur un secteur qui est principalement masculin donc ça ça n'a pas de rapport avec les femmes qui sont dans l'équipe mais mais par exemple ouais c'est vrai que il y avait des billets comme ça dont on se rendait compte par rapport à vos prospects préférés à nos prospects à nos clients qui font que même si c'est juste par mail en fait c'est donc tu quittes tracteur tu quittes opérationnel tu restes quand même board member c'est ça ? je reste board member ouais tu fais ton break de 4 mois tu disais t'en as profité pour lire ouais t'as des bouquins à nous conseiller des trucs que t'as lu qui t'ont marqué en fait je me suis refait des classiques j'ai pas forcément lu entrepreneuriat je me suis replongée j'étais une grosse lectrice avant donc je me suis replongée dans des romans La ferme des animaux j'ai lu pas mal d'Orwell pendant les deux mois voilà j'ai ouais non qu'est-ce que j'ai à vous conseiller ah non c'est des classiques je me suis refait Dorian Gray je me suis refait 1984 j'ai j'ai replongé un petit peu j'ai j'ai rebingé un petit peu sur de la dystopie qui et sur des romans pour se remettre à rêver c'est peut-être plus facile que l'expérience client vous êtes jeune seul project comment ça vient ça vient d'où pourquoi alors ça vient d'où bah ça vient de ça vient un petit peu de mon parcours perso mais pas que parce que au final c'est pas moi qui ai eu l'idée de ce projet au tout début il part de 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 constats partagés avec avec des amis soit de prépa tu dis tu as les quelques-uns que t'as rencontré de prépa ou que j'ai rencontré via attractor et 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 les expériences associatives que j'ai eues autour et qui nous font dire à un moment que en fait la diversité c'est 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 au-delà de du côté là du marketing qui est fait autour au-delà de tous les effets d'annonce et et des bons mots des envies etc c'est ouais exact c'est c'est une réalité déjà déjà c'est une réalité pour 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 les fondateurs de 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 cette initiative qu'on comporte un peu dans notre chair c'est des constats aussi qu'on a pu avoir au cours de notre carrière sur des biais qu'on a pu se mettre nous-mêmes ou qui ont pu être projetés par qui ont pu nous être projetés dessus ou ça part aussi du constat que bah moi avec tractor au final il y a tout un tas tout un questionnement qui est que j'ai été obligé pas obligé mais que j'ai commencé à avoir j'ai commencé à me poser des questions en fait avec tractor par exemple sur la place des femmes sur comment ça se fait qu'il y a aussi peu de personnes comme moi en fait dans cet écosystème etc pendant très longtemps moi pour moi c'était pas une question en fait et je pense que c'est aussi bien que ça ait pas été une question au cours de ma carrière plus tôt parce que peut-être que je me serais mise des freins qu'au final je me suis pas mise parce que t'as traçé ta route sans te dire sans avoir cet âge de fond qui résonnait en disant mais je suis une femme je suis une femme dans la tête est-ce que c'est normal et tout non non moi j'ai moi j'ai vécu ma vie j'ai fait ce que j'avais envie de faire et puis et puis après il y avait des constats qui 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 m'apparaissaient je me rendais bien compte qu'il y en avait pas beaucoup comme moi mais mais c'était intériorisé enfin en tout cas c'était pas quelque chose de conscientisé quoi même si je le vivais il y avait pas forcément il y avait pas j'avais pas mis le droit sur un problème et c'est vrai qu'avec Tractor en fait il y a une visibilité qui est apparue qui a fait que ces questions elles sont venues des retours que j'ai pu avoir de de beaucoup de jeunes en fait principalement de gens qui venaient me poser des questions ou qui venaient me féliciter en disant ah bah c'est trop bien et tout machin bravo il y en a peu des comme toi etc et en fait il y a un début de questionnement enfin un début de pas de question ouais de questionnement ou ou en tout cas ouais de questionnement en tout cas sur ces questions qui est venue des retours que j'ai pu avoir de l'écosystème mais pas que de gens qui cherchaient à se lancer dans l'entrepreneuriat ou de femmes qui avaient envie de se lancer dans des métiers techniques ou ou de gens juste qui qui commentaient en fait en me disant c'est cool d'avoir un profil comme le tien de là j'ai commencé à plus comprendre les besoins peut-être en termes de rôle modèle pour tout un tas de personnes parce qu'encore une fois moi je m'étais pas posé cette question là déjà sur la question enfin au final sur les sciences comme je vous disais au tout début moi enfin le rôle modèle il était un peu familial en fait on m'a poussé on m'a jamais le champ des possibles pour moi il était ouvert il a été très largement ouvert dès l'enfance donc donc c'est pour ça je pense que j'ai pu rêver aussi à tout un tas de métiers qui sont qui sont qui sont apparemment enfin c'est pas des rêves usuels apparemment au vu de la ça au vu de la situation donc la question des rôles modèles pour moi se posait pas forcément mais le fait d'avoir beaucoup de retours et etc je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin on me demandait on m'a souvent demandé de m'entorer ou de faire des retours d'expérience ou voilà ou discuter avec tel ou tel partant du rôle partant de ce côté rôle modèle et bien en fait est venue aussi la question et en parallèle aussi la question d'un engagement pour essayer d'apporter un peu plus de mixité dans cet écosystème qui soit entrepreneurial ou qui soit tech et donc au début de Tractor en fait moi j'ai commencé à me rapprocher d'initiatives comme startup banlieue assez vite parce que leur engagement me parlait qu'ils proposaient quelque chose de concret et que c'était l'occasion aussi de redonner un petit peu à la communauté je dirais parce que moi j'ai eu plein de gens qui m'ont aidé aussi tout au long du parcours et en fait plus je me suis mis à participer modestement à telle ou telle initiative ou à aider etc et plus je me suis rendu compte que derrière ces questions de diversité il y avait beaucoup d'acteurs beaucoup de gens qui faisaient un boulot immense qui n'étaient pas forcément mis en lumière comme je le disais au début qui n'étaient pas forcément non plus connus des personnes qui pourraient aider et donc on a commencé The Gentle Initiative en fait au tout début on l'a pensé autour de l'axe accès à l'information l'idée c'était de créer un réseau d'entraide de mettre la lumière sur tous ces acteurs qu'on ne connait pas tous mais sur toute cette bonne volonté qu'on voit et toute cette énergie qui est déployée autour de ces questions et plus je creusais en fait le sujet et notamment c'est une parenthèse dont on n'a pas trop parlé mais pendant deux ans j'étais au conseil national du numérique et j'ai eu notamment à travailler à ces questions de diversité et d'inclusion le CNU m'a rendu un rapport l'été dernier été 2020 avec des préconisations pour aller vers une société plus inclusive une société numérique plus inclusive et en fait moi un des trucs qui m'avait marquée dans ce groupe de travail c'était de me rendre compte en fait qu'il n'y avait pas forcément il y a énormément d'initiatives énormément de volonté beaucoup de choses qui se font mais au niveau étatique il n'y a pas forcément de mesures d'impact en fait ou même sans aller au niveau de l'état c'est compliqué d'avoir des indicateurs sur qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas alors vous me direz aussi c'est compliqué parce que les initiatives les publics sont variés les objectifs ne sont pas les mêmes c'est très compliqué on s'en rend compte aujourd'hui parce qu'on commence à aborder cette question mais le fait qu'au final il y a énormément d'initiatives que ce soit de l'argent public aussi pour partie qui finance tout ça et qu'on ne sache pas derrière ce qui marche ce qui marche pas pour essayer de faire le passage à l'échelle me posait question très fortement ça le posait aussi à Michel et à Youssef et donc on a commencé à échanger de manière informelle autour de ces questions et puis on est assez vite venu on en est venu à l'idée qu'il fallait qu'on crée une initiative autour de autour de la diversité le but étant pas de refaire ou de chercher à concurrencer telle ou telle association parce qu'on part du principe qu'il y a déjà je leur dis beaucoup de choses qui se font et beaucoup d'assos qui ont un vrai impact sur leur écosystème sur les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs et qui visent à faire changer les choses le parti qu'on a pris c'est de se dire et ben on va on va mettre le doigt sur les aspects qui sont défaillants pour nous et donc qui sont principalement cet accès à l'information et donc là on est en train de travailler notamment une grosse cartographie qui est à terme un parcours utilisateur simplifié je dirais pour les gens issus de la diversité au sens large pour qu'ils puissent voir un petit peu tout ce qui se fait et qui peut les aider vers qui se tourner sur l'ensemble du territoire voilà donc on a commencé là-dessus et puis on aura aussi un gros focus sur du coup tout ce qui est mesures d'impact avec en tête l'idée à terme de pouvoir proposer voilà des méthodos pour mesurer l'impact des différentes initiatives et essayer de mettre encore plus en lumière celles qui à notre avis ont un impact sur la société devrait être poussée le plus possible voilà moi je voulais juste revenir sur quelque chose que t'as dit j'ai un peu de mal à passer à la suite c'est beaucoup d'argent public dépensé pas de mesure d'impact t'as décrypté les raisons pour lesquelles on ne mesurait pas c'est quoi si on ne veut pas ça n'intéresse pas il n'y a pas d'intérêt à le faire ou les intérêts à ne pas le faire sont supérieurs aux intérêts à le faire alors je n'irai pas jusque là c'est une des pistes mais ton analyse à toi oui mais j'en suis pas convaincue non je pense qu'au niveau des associations en fait c'est très compliqué pour elles de mesurer en interne l'impact qu'elles peuvent avoir je te prends un exemple tout bête mais tu as une association comme Wifi par exemple qui vise à créer des vocations au métier du numérique auprès des jeunes filles elles agissent au collège au lycée comment elles vont mesurer sur le long terme en fait l'impact que le programme qu'elles ont proposé à des élèves de troisième a eu un effet sur des jeunes adultes de 25 ans donc je pense pour tout un tas d'assos et notamment celles qui travaillent avec la jeunesse en fait c'est très compliqué ces approches sont très compliquées et sur des petites associations qui n'ont pas des budgets énormes etc je pense que c'est compliqué pour eux de mettre en place des vrais méthodos maintenant la question elle se pose je pense plus sur des initiatives qui touchent les jeunes adultes là potentiellement on est encore en train de réfléchir à la question mais je me dis que ça doit être plus facile à traquer dans le temps et là la question se pose pourquoi est-ce que ça n'existe pas alors quand tu regardes dans la plupart des assos je pense aux déterminés par exemple mais je pense aussi à divers idées ils vont traquer en interne des datas ils vont suivre le nombre de personnes qui sont passées par leur programme quand c'est un programme comme les déterminés qui fise à promouvoir l'entrepreneuriat potentiellement le nombre d'entreprises qui sont encore enviées au bout de deux ou trois ans etc mais ce n'est pas des datas qui sont exploitées par quelqu'un d'autre que l'association X ou Y donc ouais il y a un questionnement je n'ai pas vraiment de réponse sur pourquoi ce n'est pas fait je pense que potentiellement il peut y avoir des intérêts divergents entre les différentes parties mais c'est la question et c'est justement ce qu'on veut essayer de savoir avec ce projet c'est pourquoi est-ce qu'on ne va pas là-dessus parce que pour nous c'est quelque chose de très rationnel à faire en fait si on veut vraiment aller vers si le but à terme c'est d'avoir plus d'inclusion et que la diversité soit présente dans toutes les couches de la société il faut commencer par la mesurer par mesurer ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas les différents programmes au final au niveau des entreprises plus je lis sur le sujet plus je m'informe plus j'échange avec les différentes parties prenantes puis j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est fait au niveau des entreprises peut-être aussi parce que en tout cas des grandes entreprises les moyens ne sont pas les mêmes pour certaines voilà ils ont des départements qui sont dédiés à ces questions diversité inclusions donc mettre en place des mesures des calculs ou des méthodes de suivi en interne en tous les cas ça coule de sens et à minima c'est fait pourquoi c'est pas fait à un niveau étatique je pose la question j'ai pas encore de réponse mais on le découvrira peut-être totalement on va continuer à creuser le sujet ça c'est sûr bon génial et de quoi vous avez besoin si les personnes qui écoutent ont envie de rejoindre l'initiative comment est-ce qu'ils peuvent le faire vous pouvez nous contacter directement soit via le site internet thegentleproject.org ou en nous contactant via les réseaux sociaux LinkedIn Facebook Instagram moi je suis pas trop sur Insta mais voilà vous pouvez nous contacter par de nombreux biais qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui on en est encore au tout début ce qu'on cherche c'est de la bonne volonté des gens qui ont envie de s'impliquer sur ces questions qui ont envie de nous aider à structurer le projet donc là j'ai parlé de différents axes des différentes verticales sur lesquelles on va se positionner mais il y a plein d'autres choses à faire autour de ce projet parce que une fois qu'on aura sorti notre cartographie par exemple c'est bien beau d'avoir un site internet mais encore faut-il que les principaux intéressés soient au courant que ça existe donc il y a une stratégie de contenu qu'on est en train de mettre en place en ligne mais il y a aussi des relais qu'il va falloir trouver auprès des associations qui travaillent déjà avec ce type de population et même auprès de différents acteurs qu'ils soient institutionnels ou autres pour propager le message en fait et faire savoir qu'on est là sur tout ce qui est mesures d'impact on cherche des gens qui ont envie de travailler sur ces sujets et donc pour l'instant ce que je dirais c'est qu'on cherche surtout des bonnes volontés des gens qui auront envie de nous apporter leurs compétences quelles qu'elles soient d'ailleurs pour essayer de répondre à ces problématiques et essayer de faire changer les choses d'un point de vue concret J'avais une dernière question Laura c'est vrai qu'on cherche à faire témoigner des leaders engagés inspirants dans Tipping Point et je crois que tu en fais largement partie c'est quoi un leader pour toi quelle est la définition que tu en donnerais c'est quelqu'un qui arrive à inspirer les gens sur un projet ou qui arrive à les embarquer sur une aventure quelle qu'elle soit c'est pas forcément la personne qui a une expertise ou qui va pouvoir qui va pouvoir qui va pouvoir gérer purement de l'opérationnel mais il y a un gros côté pour moi inspiration arriver à donner envie aux gens de se dépasser et et de se donner à fond en fait sur une aventure quelle qu'elle soit alors quand on parle de leader dans l'entreprise du coup en général c'est l'embarquer autour d'une aventure entrepreneuriale créer un produit voilà faire grossir le projet aller disrupter un marché ou aller conquérir que sais-je au niveau des associations ça peut être quelqu'un qui va qui va insuffler cette envie justement de s'engager et de faire bouger les choses en tout cas moi les leaders que j'ai pu rencontrer à chaque fois ceux que j'ai pu rencontrer sur mon passage et en y repensant les personnes que j'ai envie d'appeler des leaders comme ça c'est des gens qui m'ont toujours qui m'ont consciemment ou pas d'ailleurs mais qui m'ont amenée à chercher toujours à m'améliorer à donner le meilleur à ne pas les décevoir aussi c'est quelque chose que j'ai peut-être oublié de dire ouais c'est quelqu'un qui te pousse à aller plus loin et et que et dont t'as envie et que t'as envie de rendre fière un conseil pour se mettre en mouvement un conseil pour se mettre en mouvement un conseil pour se mettre en mouvement il n'y a pas longtemps je je parlais avec je parlais avec un groupe de femmes entrepreneurs et je leur disais que moi avant de la peur comme je vous disais au tout début c'est quelque chose qu'on a tous l'idée c'est comment est-ce qu'on peut le surmonter moi une des manières que que j'ai trouvé pour essayer toujours d'avancer même quand même quand j'ai peur moi-même de ma prochaine étape c'est de faire un petit un petit conseil d'administration avec moi-même j'ai envie de dire donc je convoque toutes les Laura la Laura qui a peur la Laura casse tout la Laura la tête brûlée celle qui est plutôt rationnelle etc et on se met tout en place et il y a un espèce d'arbre de décision qu'on essaye de construire pour voir si je fais pas ça qu'est-ce qui va se passer telle ou telle sortie possible etc et de tous ces tous ces outcomes j'aime pas quand je parle en anglais en plus comme ça outcome c'est le mot qui me dit de tous ces résultats possibles j'essaye rationnellement de me dire qu'est-ce qui va me faire le plus peur au final par exemple je prends un exemple quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat le saut dans le vide c'était très compliqué par rapport à mon entourage mais même à titre personnel en fait le fait de se lancer de ne pas savoir ce qui m'attendait et au final ce qui m'a fait y aller c'est qu'après cette réunion je me suis rendu compte que ce qui me faisait le plus peur c'était potentiellement le fait de vivre avec des regrets de rester à ma place et de me dire je vais peut-être me refaire le film dans dix ans et me rendre compte que juste que je suis passée à côté de quelque chose qui aurait pu être génial donc je vais essayer et si ça marche pas et ben au moins il n'y aura pas de regrets donc ça c'est mon cas particulier mais chacun je pense la plus grande peur de chacun est différente la mienne en tous les cas c'est la plus grosse peur c'est se mettre en mouvement t'apportera plus que rester là où t'es c'est de vivre avec des regrets merci Laura merci Romain c'était super sympa merci pour ton énergie positive on a parlé de plein de sujets des sujets très sérieux des sujets parfois un peu plus légers mais toujours avec une belle énergie avec un grand sourire avec une toujours un aspect positif pour tout ça merci bonne continuation avec The Gentle Project The Gentle Initiative pardon je crois que c'est un film The Gentle Initiative bon courage et ben voilà n'hésitez pas tous ceux qui arriveront à deux heures un peu plus de deux heures de podcast à vous mettre aussi en mouvement avec Laura sur ce projet qui est sympa que nous on soutient en tout cas sur lequel Lucie intervient aussi ça fait vraiment partie aussi pour nous des tipping points de voir l'avant de voir l'après de se mettre en mouvement pour tout ça Laura un grand merci et puis à très bientôt et ben merci à tous les deux et puis je tiens à dire que je suis pas la seule à avoir un grand sourire donc cette énergie fait plaisir aussi de l'autre côté merci Laura c'est fini pour aujourd'hui nous espérons que cet épisode vous a inspiré retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr tipping-point.fr si vous avez aimé n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître à bientôt